bonjour et bienvenue dans ma cuisine aujourd'hui nous allons préparer des muffins des muffins salés aux lentilles alors c'est à déguster chaud tiède ou froid c'est comme on veut et puis on peut les servir en entrée en plat en accompagnement c'est comme on veut aussi mais surtout il faut manger ces muffins et notamment des lentilles le 1er janvier parce que manger des lentilles au 1er janvier apportent de l'argent toute l'année alors les lentilles sont des légumineuses comme les haricots les haricots secs les pois cassés les fèves qu'est ce que j'ai oublié les pois chiches mais de toutes les légumineuses ce sont celles qui renferme moins de cellulose la cellulose c'est ce qui savez ce qui nous dérange là ce qu'on a du mal à digérer donc les lentilles sont de toutes les légumineuses celles qui ont le moins de cellulose et la lentille verte du puits donc cela seule lentille qui est une appellation et bien c'est celle de toutes les lentilles qui a encore le moins de cellulose donc elle va être très digeste la lentille elle est là depuis toujours depuis la nuit des temps les archéologues ont retrouvé des traces de lentilles et ben autant des romains à l'antiquité donc elle est là depuis fort longtemps manger des lentilles c'est bon on dit que ça amène du fer ce qui est un peu vrai mais il faudra manger au moins une fois par semaine et ce sont aussi des protéines des protéines végétales donc on peut aussi manger les lentilles sans toutefois manger de viande c'est pas obligatoire et maintenant on passe à la cuisine alors les lentilles sont cuites et refroidies alors pour les cuire on les met dans de l'eau dans de l'eau froide de l'eau à hauteur plus encore une hauteur d'eau parce qu'elles vont gonfler à la cuisson et donc elles ont besoin de beaucoup de liquide pour pouvoir gonfler il est quand même nécessaire aujourd'hui on trait plus les lentilles comme on faisait quand j'étais petite à chercher les petits bouts de cailloux qui se perdait au milieu des lentilles aujourd'hui non ça c'est fini mais par contre il faut quand même les passer sous l'eau froide dans une passoire parce que c'est toujours poussiéreux ben oui soit vous les achetez dans des boîtes en carton de chambre dans des sachets il faut toujours les passer à l'eau et même si vous voulez qu'elles cuisent plus vite pour les réduire en purée ben vous pouvez les faire tremper toute une nuit les lendemains les égoutter ne pas les faire cuire avec l'eau de trempage non non vous de lendemain vous les égoutter et hop vous les mettez avec les hauteurs d'eau dans la casserole pour cuire alors les lentilles sont là on va mettre les oeufs c'est pour quatre personnes donc un oeuf par personne moi j'ai pris ce robot coupe là et si vous avez un blender c'est parfait ou même avec le mixeur c'est bien aussi échalote et aïe comme une prescrit dans un comité dans la recette du sel alors attention en tant qu'une lentille dans l'eau on ne les salle jamais parce que sinon ça va vont rester un peu dure donc du sel et du poivre échalote et aïe sont crus et ben voilà on va mixer alors là j'ai fait une préparation pour quatre personnes ça nous fait à peu près trois petits muffins par personne mais si vous n'avez pas de moules à muffins c'est pas bien grave vous allez pouvoir prendre un pot par exemple de confiture bonne maman vide vous allez le graisser beurrer ou mettre du papier sulfurisé et puis le remplir à la moitié et puis ça vous fera un très joli moule et alors on va enfourner thermostat 6 180 degrés pendant une trentaine de minutes si vous avez des moules plus gros ce sera un peu plus long en cuisson parce qu'il aura plus de surface à cuire alors mes muffins sont cuits j'ai préparé une petite compotée de carottes alors à la compotée de carottes chaude les cartes sont cuites mixé je rajoute un tout petit peu de vinaigre de cidre et voilà ça fait en une purée ni une soupe pour que ce soit quand même une texture facile je vais mettre un petit peu et je vais mettre à côté un muffin mais vous pourriez faire avec d'autres choses on peut faire ça avec de la purée de panais avec de la purée de céleri c'est excellent voilà à la à la pâte de mes muffins j'aurais pu rajouter d'autres choses j'aurais pu rajouter des petites épices des petites épices à pain d'épices j'aurais pu rajouter du jambon des petits morceaux de jambon d'ailleurs là je pourrais dresser avec des petits morceaux de jambon pourquoi pas j'aurais pu aussi mettre des petits oignons frits en plus c'est à vous de voir et vous d'imaginer et là si mes muffins sont salés je peux faire exactement la même recette alors en enlevant les échalottés l'ail bien sûr en enlevant le sel et le poivre avec du miel de la confiture des fruits frais j'en fais même l'été avec des myrtilles des fruits frais des fruits secs ça vous de voir voilà des jolies petits muffins aux lentilles qu'il faut manger aussi au 1er janvier parce que rappelez-vous manger des lentilles au 1er janvier rapporte de l'argent toute l'année et autant mettre des chances de son côté et bien merci d'être venu à nouveau dans ma cuisine n'oubliez pas de liker de partager la page si vous avez des questions à poser ou des commentaires à faire n'hésitez pas non plus et puis surtout si vous n'êtes pas encore abonné bah faites-le parce que c'est gratuit et et ben je me dis à bientôt à bientôt pour de nouvelles aventures culinaire